salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur catch collector et oui c'est enfin le retour de la chaîne après pas loin de deux ans sans vidéo on va donc démarrer aujourd'hui avec une vidéo à l'occasion de la sortie de ww 2k 22 je pense que c'était la bonne occasion après deux ans après le dernier 2k 20 alors je vous propose de le découvrir aujourd'hui donc ici on est sur la version ps5 pour l'instant de ce que j'ai vu ben c'était quand même très très fluide on va regarder le menu ensemble alors rapidement le menu alors l'exhibition comme d'habitude le mode showcase donc là on va suivre l'évolution de rey mysterio de ses débuts jusqu'à son titre aujourd'hui de légende clairement le mode univers donc ça c'est assez sympathique il ya deux il ya deux modes différents dans le mode univers donc c'est vous pouvez regarder on voit la cinématique si vous voulez dans le mode univers vous avez le mode superstar et le mode classique donc en gros le mode superstar vous allez prendre choisir une des superstars du roster et la faire évoluer et le mode classique là on sera plus sur un mode plus global vous pouvez accéder à chacun des shows et du coup faire voler vos shows comme vous voulez le retour du mode manager général donc le mygm donc ça c'est pas mal aussi my faction donc ça c'est un mode où j'ai pas compris grand chose ça apparemment c'est avec des cartes faut se connecter tous les jours pour avoir des pour avoir des récompenses j'ai pas trop compris l'intérêt de ce mode alors après si certains d'entre vous ça leur plaît tout ça n'hésitez pas à m'expliquer comment ça fonctionne parce que franchement je suis un peu perdu enfin ouais je suis un peu je suis en perdu par rapport à ça apparemment on peut affronter nos factions contre d'autres en ligne moi j'ai pas très bien compris bref et le mode mon ascension my rise alors ça c'est ça un peu comme le mode carrière qu'on avait avant donc vous avez par contre cette fois ci vous avez deux choix division masculine ou division féminine donc je pense que ce sera deux histoires complètement différentes et donc voilà vous allez créer votre personnage puis vous allez débarquer au performance center et vous allez le faire évoluer au fil du temps c'est un bon c'est un petit peu un modèle qu'on avait déjà vu mais bon je trouve ça plutôt sympa c'est bien amené les cinématiques sont sympas on va passer voilà donc là en fait vous êtes à la place de le vote super star il explique voilà c'est ce premier jour performance center tout ça voilà on se fait déjà engueulé les premiers jours ça commence bien donc voilà vous allez avoir des choix tout au long donc soit vous pouvez défendre l'agent de sécurité ou accuser l'agent de sécurité donc je pense que là vous prenez directement le chemin du face ou du hill c'est bien elle va se faire donc c'est bien elle est donc tout 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 Ah bah il doute de rien hein. Sacré Todd je sais pas ce qu'il lui a fait mais à mon avis il y a une histoire derrière là-dessus. Voilà donc du coup on peut choisir notre parcours donc c'est on a 3 ou 4 parcours différents ouais 4. On a celui d'acteur, de circuit indépendant, l'ancien athlète pro ou l'ancien combattant de même en gros. On va partir sur l'athlète pro. Voilà donc là vous pouvez choisir... Ah c'est pas mal ça. Ils ont mis des petites cinématiques ici là en bas à gauche là. Ah c'est cool. Alors du coup vous pouvez choisir avec L1 ou R1 Cruiser White, Light Heavyweight, Heavyweight ou Super Heavyweight. Donc du coup on va partir sur un Light Heavyweight. Et ensuite dans ces sections vous avez le choix entre le Cogneur. Donc Cogneur utilisant des coups de pied et de poing. Bon ça d'accord. Les Techniciens. Bon là on voit Samoa Joe. Les Bruts avec un Claymore Kick sur Akira Tozawa. Et là rien avec bien sûr et Mysterio. Forcément. Alors on va partir sur Cogneur. Alors gimmick actuel. Ah oui d'accord. Donc on peut choisir déjà un petit peu une gimmick entre guillemets et prédéfinis. Donc gimmick cachesque avec des... Ouais. Streetwear d'accord. Costume de combat. D'accord ok. Cosplay. Il y en a pour tous les goûts hein. Il y en a pour tous les goûts. Tenue formelle. D'accord. Futuriste. Ancien. Sport. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On peut pas être déçu. Bon on va partir de... On va partir de zéro. Hein. Ça sera plus marrant. Donc pas de gimmick sélectionné. Hop. C'est parti. Le nom de la Superstar. Hop. Allez. On fait Catch Collector. Je sais pas si tout va passer. Mais on va essayer. Voilà. On fait ça vite fait. Juste pour vous montrer un petit peu les possibilités de personnalisation du personnage. Alors désolé pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de musique dans la vidéo. C'est parce qu'on est en mode créateur de contenu. Et voilà. Si j'avais pas fait ça bah du coup la vidéo n'aura pas été uploadée sur Youtube. Pour des droits d'auteur bien sûr. Modèles de visage. Éléments du visage. Data. Ok. On va reprendre un visage. Tout ce qu'il y a de plus classique. Même mettre des rides. Déformation. Zone faciale. Structure faciale. Ah oui. C'est quand même assez poussé. Le mode personnalisation sincèrement. Ah oui. C'est très très poussé même. Allez quand même. C'est pas mal fait. C'est pas mal fait vraiment. On peut choisir. Vous voyez. On sélectionne un point de la bouche. On va la modifier. C'est bien fait. C'est très bien fait. Bon faut avoir le temps de le faire. Clairement. On va juste survoler. Mais. Ouais faut vraiment avoir le temps de le faire. On peut aussi prendre une photo. Et le mettre sur le visage. Et puis du coup il fait un petit peu. La concordance entre la photo et le visage numérisé. Alors corpulence. Couleur de peau. Bon jusque là ça c'était plutôt assez similaire avec les anciennes opus. Ok. Il y en a pour tous les goûts. Allez on va partir là dessus. Veines. D'accord. On peut faire des veines plus ou moins apparentes. Alors les tenues. Qu'est-ce qu'on a ? Ah bah vous voyez. On peut déjà choisir plusieurs tenues différentes. Quand tu vas l'entrée. La tenue de ring. Tout ça. Ça c'est pas mal ça. C'est déjà. Je crois qu'il y avait déjà ça sur tout Kevin. Et c'est vraiment bien qu'ils a repris ça. Alors qu'est-ce qu'on a dans ça ? A part en cheveux. D'accord. Ok. Les cheveux. On va faire... Pap, 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 pap. Allez on va partir là-dessus. Design de rasage. Ah c'est quand même vachement poussé. Si vous avez en tête un modèle bien prédéfini. Que vous voulez réaliser. Franchement il y a vraiment de quoi s'amuser. Bon par contre ça prend du temps. Je vous le dis tout de suite. Allez les habits. Couvre-chef non. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choix quand même. Il y a énormément énormément de choix. Bien plus que dans les précédents en plus. Ah c'est vraiment pas mal. Drogulak, Seth Freaking Rawlins. On a même des anciens t-shirts. Ah ça fait plaisir. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon vous voyez on a vraiment le choix. Là il n'y a pas de problème. Vous pouvez ajouter aussi des images personnalisées. Sur vos vêtements. Encore une fois c'est vraiment très personnalisable. C'est un truc de malade. Donc là c'est que les slips. Hop. Ah il y a vraiment énormément de choix. C'est un truc de fou. Allez on va mettre ça. Dans le bas du camp. On peut peut-être mettre des chaussures non ? Il sera mieux comme ça. Vous savez même les potes du Père Noël. C'est pas beau ça ? On prend quelque chose de classique. Ah ouais il y a du choix hein. Punaise. Ah franchement là si vous trouvez pas votre bonheur là dedans. Je sais pas ce qu'il vous faut. Allez c'est parti. Couleur des éléments. Ah oui d'accord. Et en plus après vous pouvez même personnaliser la couleur des applis que vous avez choisi. même si c'est des éléments prédéfinis. C'est un truc de dingue hein. C'est un truc de dingue. Alors. Entrée et tenue de ring. Alors est-ce qu'il y a un moyen de choisir, enfin pour copier-coller la tenue ? Ça je ne sais pas. Lorsque vous placez une tenue de ring dans un emplacement de tenue. Vous pouvez placer une tenue d'entrée dans le même. Emplacement de tenue. Si vous retirez une tenue de ring, sauvegardez. D'accord ok. Bon bah allez hein. Ça m'a l'air pas trop mal là. Les informations personnelles. Ça reste du classique tout ça. Plaque latérale. Ah oui on peut personnaliser ses plaques latérales. Voilà. D'accord. Ça c'est pas mal. Bien que la personnalisation doit être très limitée j'imagine. Ouais. Encore qu'il y a du choix. Il y a du choix. Pas foufou mais il y a du choix. Pour les nostalgiques de la bonne vieille époque. Allez c'est parti. Performance. Donc ça c'est pour intention de désespérer. Ah oui. Donc vous pouvez choisir l'entrée. Choisir la victoire. Choisir les provoques. Avec le coût spécial. Le finisher. Il y a vraiment du choix. Et statistiques. Donc ça c'est le payback. Que vous devez choisir. Ok. Allez. On va continuer là dessus. Ecoutez. N'hésitez pas à m'envoyer des liens vers vos vidéos. Quand vous créez un personnage. Parce que franchement. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'être très original. Et même créer des superstars qui ne sont pas présentes dans le roster. Parce que vu le potentiel de personnalisation. Enfin c'est vraiment incroyable. Alors. Où est-ce qu'on en est ? Je suis Corey Klein. Head Recruiter. Et occasionnel babysitter. Des personnes qui ne suivent pas les instructions. Et qui se trouvent plus tard que ce qu'ils devraient. Oh. C'est Corey. Je pense qu'ils auront quand même allé un petit peu plus loin. Notamment sur le personnage de Corey. Ça reste assez sommaire quand même. On est quand même sur PS5. Les autres traînés qui ont commencé l'année dernière. Et franchement. Ils auront fait quelque chose d'un peu plus fini. C'est parti. Merci. Bon. Quand est-ce qu'on va se battre là ? Ah. Il y a des petits effets de flou aussi. C'est. Donc là on se retrouve au Performance Center. Apparemment. Allez 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 allez. Alors j'en profite pour vous dire que bientôt ce sera le retour des vidéos. des dix choses que vous ne saviez pas sûr d'accord comme les précédentes vidéos avec le film de livre morgan tout ça suffit juste que je trouve un peu de temps pour les pour les enregistrer j'ai déjà quelques pistes d'idées pouvoir vos incontent une qualité alors qu'est ce qu'on doit faire on a choisi entre paragon j pierce et hector flores ok allez on va aller voir toi d'accord donc ça y est là soit on cherche la bagarre soit on dit on est heureux de le rencontrer du coup là on retrouve un petit peu les choix qu'on avait fait au début de l'antécédent de la super c'est ça qu'on a créé c'est bon on va dire tu ne fais que parler on peut essayer d'avoir un petit peu de bagarre quand même allez allez on va sur le hymne but there's a whole lot of wrestling rings which you have very little experience you're on my field now rookie when i'm done with you you're gonna be begging for a whistle we'll see allez c'est parti on y va enfin un peu d'action même pas oh hey new guy right c'est toi nouveau bienvenue performance center on peut même pas passer les cinématiques là dedans alors on va chercher la bagarre avec tout le monde ok suit yourself and you're right i've only been here a week but i've been doing this since i was a kid in mexico which is a lot longer than you so your dad or uncle were wrestlers or something must be nice no i got myself here allez c'est parti allez et voilà où je m'amener college and pro football and now here what's your point take a look around you might feel at home in a wait room but out there in the ring it's a whole different world you can either learn from people who have experience or be stubborn and fall flat on your face bon clairement le personnage que j'ai créé c'est une grosse tête à claque mais bon je voudrais juste un petit peu d'action moi ce serait possible but don't expect this to be easy you're going to have to work as hard or harder than you ever have before to make it to wwe i realize that and i respect everything that wwe superstars do inside and outside the ring but there have been a lot of guys to cross over successfully from football to wrestling and i plan on being the next one to do it i like your determination now let's see if you have what it takes to get the ball in the end zone alors alors est ce qu'on va pouvoir enfin se battre et bah non alors qu'est ce qu'on doit faire on va vous reparler à combien de mecs oh c'est vachement un truc de fou oh non man i'm trying to be a wrestler i know i'm a bit on the smaller side but i'm actually crossing over from another sport too i spend some time in minor league baseball really who'd you play for it well i wasn't a player i was actually a mascot named ribby but i was around a ton of good athletes oh okay well that counts for something i guess the best part of the job was they used to have indie wrestling shows at the stadium all the time where i got to rub elbows with legends like jerry the king lawler he found out i was training on the side as a wrestler and actually helped me get a shot here not that i couldn't have made it on my own allez on va chercher l'embout avec lui peut être qu'il y en a un qui va nous en coller une et puis on va pouvoir répondre je sais pas allez c'est parti on va sur le ring non ? pour maintenant ? allez je vais te faire du mal on y va bon pour l'instant c'est clairement des beaux parleurs quand même hein allez à plus alors bonne chance pour ton premier jour d'entraînement fais profil bas donne toi à 100% et fais confiance au système ça t'as réussi au football ok donc on a des décisions on a le choix entre le masque vert les décisions héroïques donc de face et le masque rouge décisions des heals allez heal jusqu'au bout ok ok Allez c'est parti On pourrait peut-être la frontation de Michael directement ce serait sympa On a la tête à flac qu'il fait Ah je pense vraiment que sur des cinématiques comme ça ils auraient pu faire quand même un meilleur boulot au niveau du design On a jeune Michael qui pose ses bras sur la corde, il reste 10 cm entre la main et la corde c'est quand même C'est quand même abusé on est sur PS5 quand même Allez c'est parti, quelques matchs individuels Ah bah il est temps Ah bah voilà, il l'avait mieux dit que moi Je ne suis pas une option Ah bah voilà Allez c'est parti, on va mettre une fistation de Michael Ou on va se faire démolir ce qui est possible aussi C'est parti, on va voir ce que tu as Aller let's go Pitié ne me dites pas qu'il y a un didacticiel Les chargements me semblent longs, je ne sais pas si c'est pareil pour vous On est sur PS5 quand même, ça devrait aller plus rapide que ça Après c'est peut-être parce que ça capture en même temps et du coup ça ralentit le jeu, je ne sais pas Dites-moi vous en commentaire si c'est plus rapide Allez c'est parti Voilà on va commencer par un coup de pied dans ta face Projection dans le coin Alors fais moi le malin papy Ok j'ai rien dit Aïe, il fait mal quand même Allez on contre Le système de contre est assez intuitif je trouve, c'est assez sympa Et bah c'est plus ce que c'était Sean Michael dis donc Se faire malmener par un rookie C'est quand même pauvre ça Malheureux hein Alors Avec rond et après ça, ok On peut faire un tomber avec triche C'est marrant ça Ok D'accord, ok Donc là c'est un gros fail Alors pour une prise on fait rond et après carré je crois Voilà Bon je découvre un petit peu le gameplay En même temps J'ai fait que le didacticiel On va faire un petit enchaînement Bah alors Sean Faut se remettre Bah alors Sean Oulah Alors là le coup de pied normalement était beaucoup plus bas que ça Mais on a eu mal ou non ? Bon c'est comme ça Ah bah voilà Paralysie Donc il va faire le tomber j'imagine Même pas Bon Je pense pas qu'on puisse contrer quand on est en paralysie Apparemment Apparemment non Apparemment non Clairement pas Allez relève toi, relève toi, relève toi Voilà on va contrer ça Alors on a toujours pas Alors on a toujours pas de finisher avec tout ce qu'on a fait mais Sean McAllen en a un, c'est normal Je vais me prendre un switch de musique, je vais pas comprendre Allez, c'est pas possible, relève toi Ah voilà pas mal ça Donc j'ai débloqué le finisher Donc j'ai débloqué le finisher Là on voit le petit x1 en bas à gauche J'vais essayer de le placer avant lui Ah bah il m'est incontré, génial Il en a deux maintenant lui, génial On tentait le tomber mais bon j'ai pas grand espoir Allez c'est parti On va essayer de l'envoyer dans les barricades Qu'est ce qu'il vient de faire les deux gus là ? Gagnèque a tombé une substitution du coup si on gagne avec tombé avec décompte et serve ça fonctionnera pas Allez, reviens papy On va tenter ça ? Ok, un gros fail Eh mais laisse moi tranquille Ah oui, le bras est passé à travers ma tête C'est normal J'espère qu'ils vont corriger ces petits bugs Attention, switching music Est-ce que je peux l'esquiver ? C'est esquiver Je trouve qu'on peut esquiver les finisher assez facilement C'était pas comme ça dans les derniers 2K Dans mon souvenir Petit coup de grâce Finisher chargé Oui mais on est à l'extérieur du ring Donc on va On va ramener Sean dans le ring S'il veut bien Non ! 4 Ah voilà Allez viens J'adore une papy Allez c'est parti pour le finisher J'espère qu'il va passer Et On va pouvoir finir le combat Voilà Et c'est parti Voilà c'est fait Et bah c'était pas simple hein C'était long du moins Et bah voilà c'est fait Allez on va quitter ça On va revenir sur le menu Bon du coup cette vidéo-ci c'était juste pour vous présenter un petit peu le mode My Rise Euh Donc vous voyez c'est assez sympa Faut prendre le temps de bien créer son personnage parce que vous allez vous continuer tout le long quand même Euh Je referai une vidéo justement pour vous présenter un peu le mode showcase Euh je l'ai pas encore commencé mais Et ça a l'air bien sympa euh De suivre l'évolution de Dream Mysterio surtout avec ses premiers costumes et ses premières entrées Et puis voilà hein Y'a pas grand chose d'autre à dire Bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu même si c'était un petit peu long euh Dû au mode un petit peu les débuts un petit peu chaotique de My Rise Et puis euh bah écoutez on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu Allez salut ciao